Maintenant qu'on a terminé l'usinage de notre pièce, il faut mettre fin à notre programme. Alors, si on se rappelle, on avait activé le code M8 pour le coolant. À ce moment-là, quand l'usinage est terminé, on va également remettre l'option M-code pour désactiver le coolant, sinon il va toujours continuer à couler dans la machine. Alors, dans le prochain unit, dans la prochaine étape, on va faire la flèche pour choisir le M-code et on va écrire M9 pour désactiver le coolant. On fait Enter plusieurs fois et on tombe dans une prochaine étape. Et la prochaine étape, ça va être la fin du programme, alors c'est l'option End. En faisant End, on a plusieurs options. Bon, je peux passer au travers. Counter, c'est pour compter les pièces. Est-ce qu'on veut compter oui ou non? On peut écrire non, zéro. Return, ça veut dire que quand le programme est fini, l'outil retourne à quelle position? Est-ce qu'on veut changer la position? Est-ce que c'est le Home Machine ou c'est un point fixé? À ce moment-là, nous, on peut écrire le 1 pour retourner au Home. Le Next Work Piece Number, ça veut dire le prochain programme. Par exemple, si on avait comme deux, trois programmes différents qu'on veut exécuter un à tour de rôle, ça, ça peut être pratique. Sinon, on n'écrit rien. Est-ce qu'on veut continuer perpétuellement? Ça veut dire que sans arrêt, est-ce qu'une fois terminé, il repart automatiquement? Ça peut être pratique si on a un Bar Puller, mais sinon, quelque chose qui tire la pièce automatiquement, mais sinon, on n'écrit rien. Le Number, enfin, c'est par rapport à l'option d'avant. Est-ce que si on veut l'exécuter perpétuellement, ça veut dire avec une quantité aussi prédéterminée, bien, c'est là qu'on va écrire combien de temps que tu veux le reproduire. Est-ce que tu veux le faire perpétuellement, mais dix fois? Ça veut dire qu'il va arrêter, démarrer, arrêter, démarrer automatiquement, mais pendant dix fois. Ça fait que le Number, c'est le nombre de fois qu'on veut le réexécuter. On n'écrit rien. Et le Shift, c'est qu'on peut décaler l'origine pièce. Je donne un exemple. On a une pièce qui est quand même sortie assez longue, et sur cette pièce-là, on peut faire cinq pièces identiques. À ce moment-là, à chaque fois que la pièce, la première pièce est coupée, on peut décaler l'origine pièce d'une certaine valeur pour qu'il puisse réusiner la pièce sans même déplacer la matière brute dans le mandrin. À ce moment-là, nous, ça ne nous concerne pas. On fait tout simplement, on n'écrit rien. Alors là, notre programme est maintenant terminé. On n'oublie pas de le sauvegarder avec la disquette. Et maintenant, dans une prochaine vidéo, on va pouvoir voir comment on peut simuler tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada